bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment cloner un site wordpress qui a été installé grâce à l'application installatron que l'on retrouve notamment sur les hébergements monarobase donc en fait quand vous êtes dans le panneau d'administration d'installatron et que vous avez bien sûr un site déjà installé avec cette solution vous allez retrouver donc ce site de cette façon là avec la possibilité de visiter le site de visiter son administration là c'est le lien vers le forum wordpress et après vous avez donc les éléments pour voir modifier les détails sauvegarder cloner ou supprimer donc là nous ce qui nous intéresse c'est de cloner donc on va tout simplement cliquer sur clone voilà donc on retrouve les informations sur le site d'origine ici vous allez choisir le domaine ou sous domaine sur lequel vous allez donc l'installer donc je prendre hop 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 test pour remettre en HTTPS tant qu'on y est ensuite dans dossier donc en fait c'est le dossier qui arrive derrière le nom de domaine ou sous domaine que vous avez choisi donc si vous voulez l'installer à la racine en fait vous supprimez afin qu'il n'y a absolument rien dans le dossier et par contre si vous voulez que ça soit dans un dossier particulier par exemple on va mettre le dossier test à l'adresse avec le dossier test à la fin avec voilà pour que l'adresse soit donc moi je supprime ensuite donc par défaut vous n'avez pas besoin de changer les réglages vous avez juste à choisir ici donc le nom de domaine ou sous domaine ainsi qu'éventuellement le dossier et ça suffit par contre bon je vais vous montrer quand même les réglages possibles donc choisir manuellement une base de données donc ça c'est si vous avez déjà créé une base de données qui est vierge je vois pas trop l'intérêt autant autant laisser créer surtout chez Monarabase vous n'êtes pas limité par le nombre de bases de données par contre si vous êtes chez un hébergeur qui vous propose installatron et ou sur lequel vous êtes limité en termes de bases de données et que vous n'en avez plus c'est pas la possibilité d'en créer de nouvelles donc là vous choisirez ici avec éventuellement si vous utilisez une base de données qui sert pour un autre site faites attention à mettre un préfixe de table différent comme ça vous pourrez distinguer quelle table appartient à quel site donc je remets mon réglage par défaut et ensuite donc pour les paramètres donc c'est comme vous voyez ici la langue le nom d'administrateur l'email de l'administrateur le titre du site le slogan les mises à jour les notifications les emplacements par défaut des sauvegardes et les sauvegardes automatiques donc je vais dérouler donc on voit bien donc l'email le nom de l'administrateur donc si vous voulez modifier des paramètres ici donc par exemple faire créer une sauvegarde et mettre à jour pour toute version créer une sauvegarde et mettre à jour pour tous les fichiers wordpress créer une sauvegarde et mettre à jour automatiquement pour les thèmes voilà donc après si vous voulez faire les sauvegardes vous choisissez l'emplacement donc soit votre compte d'hébergement soit la sauvegarde distante à mon arbre base moi j'ai un compte dropbox mais vous pouvez mettre aussi un autre emplacement donc là vous choisissez par ftp par dropbox google drive j'en passe c'est des meilleurs donc on va remettre la sauvegarde distante mon arbre base et ici vous configurer donc les sauvegarde automatique donc là il n'y en a pas et pour le test je vais mettre une semaine une par semaine plus une mensuelle donc si vous voulez en conserver plus vous mettez les chiffres ici c'est à dire que par exemple si vous voulez conserver on va dire 30 sauvegardes plus six hebdomadaires et cinq mensuels voilà vous faites votre réglage comme ceci et ensuite vous cliquez sur cloner et là vous allez voir que c'est magique ça va cloner votre site donc il faut faut patienter un peu bon là heureusement le site comme c'est une installation quasiment vierge c'est assez rapide par contre pour un site vous allez avoir déjà du pas mal de contenu attendez quelques minutes donc vous voyez que on a le site d'origine ici donc on retrouve là mon bis moins point pardon mon brassard magnétique et on l'a cloné sur test donc si je vous voyez qu'on a bien un site totalement identique à celui ci et ensuite vous n'avez plus qu'à vous connecter à l'administration en cliquant ici voilà ça vous connecte automatiquement vous n'avez même pas besoin de rentrer vos données l'administrateur pour vous connecter voilà mais écoutez j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo alors je vous dis à bientôt ciao ciao